J'avais un petit message sur mon cœur, et puis il y a un an j'avais un petit message, j'avais préparé. Il y a quelques jours j'ai fait une prière dans mon cœur. Je dis « Seigneur, si je suis un instrument dans tes mains, c'est à toi de me rendre. » Je dis « Je voudrais faire un mot pour un besoin, pour être béni. » Et puis là je me dis « T'attends de plus, le message que j'ai mis de côté, j'ai dit « T'attends de plus. » Et puis là, avec le peu que je sais, je suis regardé la Bible, parce que la Bible est pleine de promesses pour nous. Et là j'ai vu une petite histoire qui a touché mon cœur. Une grande histoire, parce qu'il n'y a pas de petite histoire dans la Bible. Et puis là je vois un homme. Ça se trouve dans le livre de Juge, chapitre 6, verset 11, fin de verset 11. C'est parlé de Gédéon. On voit à l'époque de Gédéon, Israël est en guerre avec Madian. Et Israël présente le peuple de Dieu. Et puis là il y a un combat qui est démené. Et puis on voit que Gédéon, c'est un homme qui est venu. On voit là, fin d'une séance, qui battait le froment, oppressoir. Et il le mettait à l'abri de Gédéon. Avant qu'on vient ici, on était des chétiens. Et puis on faisait attention à nos témoignages. Même que l'ennemi, verset les conventres à travers nous. On a essayé de plaire au maître. Et puis ça, ça l'a plu aux yeux de Dieu. Parce que Gédéon était en train de campagne, lui il était à l'abri. Le peuple qu'il avait en spirituel. Et puis là on voit l'ange de l'éternel, il y a apparu. L'éternel est avec toi Gédéon, vaillant les mots. Je vous le dis de la part de Dieu. On est vaillant comme l'éternel est avec nous. Et là on voit que l'éternel se présente le premier. Pas l'homme le premier, mais l'éternel. Et là on voit que Gédéon prie la parole. Et Gédéon il dit, mon Seigneur, pourquoi toutes ces choses, si l'éternel est avec nous ? Là on voit que Gédéon ne connaît pas l'éternel. Il connaissait l'éternel venant de ses pères. Et là je vois qu'on l'éternel parla trois fois. Et Gédéon aussi reprend la parole trois fois. Mais chaque fois qu'on l'éternel prend la parole, Gédéon change. Deuxième fois dans le verset 14. L'éternel dit à Gédéon, vaille avec la force que tu as. Et là je vous le dis de la part de Dieu. Gédéon dit à rien dans le verset. Et au verset 15, il y a la parole. Gédéon il dit à mon Seigneur, avec toi j'ai livré Israël. Voilà ma famille, la plus pauvre on m'a laché. Et je suis le pupille de la maison de mon père. Voilà la force qu'il met dans les mains d'éternel. Voilà la force qu'il met. Gédéon il a dans les mains pour donner à l'éternel. Mais avec cette peu de force qu'on a, l'éternel nous rend des hommes de foi, des hommes de peur. Donc je suis mis là, je suis déliminé en France, même comme aujourd'hui. Mais je vais l'éternel prendre dans ma vie. Avec mes autres membres. Et l'éternel nous dit la parole. Gédéon avec la force que tu as, je serai avec toi. Comme ma bâtisse en Commission. Mais moi j'ai mis le fer. Jésus dans mon cœur et le Saint-Esprit. Là je suis fort au combat. Et là un peu plus bas, au verset 17, j'ai en repris la parole. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Seigneur, quoi que tu l'apportons, trouver grâce aux yeux. Et puis dis là-bas, avec la force que tu as. Délique d'Israël, comment on va sortir d'ici ? N'étant pas la force à nous, le feu qu'on a. Mettez-le dans les mains d'éternel. L'éternel, c'est le prodige et le miracle. Je sais quelques mots, je voudrais arrêter. Priez, Seigneur. Merci, Seigneur. Laissez pour ta parole, l'arrête et l'aide. Laissez pour l'éternel, 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 à quoi la gloire, l'éternel.